... Historiquement, Libriciel Scope est issu de la concertation de nombreux acteurs publics. On l'a rappelé tout à l'heure Pascal, au niveau de l'association Adulac, pour rappel pour ceux qui ne le savaient pas, Libriciel Scope s'appelait historiquement Adulac Projet et avait donc vocation à proposer des prestations d'accompagnement pour la mise en oeuvre et l'exploitation au quotidien des différents logiciels libres proposés dans notre catalogue. Au fur et à mesure du temps, en 2006, Libriciel commence aussi à avoir un peu de bouteille, on a été amené à étoffer notre catalogue de dématérialisation pour proposer différents outils qui vont répondre à des besoins métiers spécifiques, par exemple la dématérialisation au niveau des actes ou la dématérialisation au niveau du courrier, et d'autres applications qui, elles, sont un peu plus transverses au niveau de la signature électronique ou de l'archivage pour avoir une chaîne de dématérialisation totale. Donc l'objectif, évidemment, à terme, c'était de pouvoir mettre en place une interopérabilité au maximum entre les applicatifs Libriciel, mais également de pouvoir mettre en place cette interopérabilité avec les autres acteurs du marché, donc les applications métiers sources qui pouvaient alimenter nos logiciels, les outils de GED, etc. Donc on a vocation à étoffer au fur et à mesure cette offre en fonction des besoins métiers et des besoins réglementaires. Le but de Libriciel, c'est de pouvoir accompagner les collectivités et l'administration dans le déploiement de ces logiciels, en ce qui concerne la mise en œuvre initiale. On va proposer tout ce qui est installation, formation, assistance au paramétrage. L'objectif étant que nos clients soient autonomes dans l'exploitation au quotidien des logiciels. Évidemment, on leur met le pied à l'étrier au niveau des périmètres initiaux, mais après, ils sont libres de pouvoir les exploiter selon leurs besoins. Et on va proposer tout l'accompagnement dans l'usage quotidien, au niveau évidemment du support, donc pour toutes les déclarations d'incidents, les assistances techniques ou fonctionnelles, mais également au niveau d'un pack pédagogique qui est donc mis à disposition sur notre système de clients, donc notre portail clients, qui permet de pouvoir mettre à disposition de la documentation, des vidéos, des webinars, et à terme, pouvoir proposer également des outils d'e-learning pour étoffer encore une fois la mise à disposition d'informations et d'outils pour les collectivités utilisatrices. On propose évidemment la partie maintenance réglementaire évolutive de nos applicatifs, qui sont évidemment liés aux environnements réglementaires associés, donc pour l'archivage électronique, pour l'envoi au contrôle de l'égalité, pour l'envoi en trésorerie. On est évidemment aux aguets de toutes les évolutions quotidiennes qu'il peut y avoir sur ces périmètres-là. Alors, au niveau de la société libricielle, nous sommes également une société coopérative, créée en 2006. On est aujourd'hui à un peu plus de 75 personnes. Donc le siège est basé à Castelnau-le-Lelaise, à 5 minutes. Et on a également une agence à Paris, mais on joue quand même à domicile aujourd'hui. Et donc on a un capital qui est détenu à 98% par les salariés, ce qui leur permet évidemment d'être impliqués au quotidien dans l'évolution de Libricielle Scope, et de pouvoir participer, rejoindre le conseil d'administration élu, donc les 9 membres qui sont élus par leur père. Et c'est également le conseil d'administration qui va être amené à élire le président de Libricielle, qui est donc aujourd'hui Frédéric Losserand, pour ceux qui le connaissent. Nous sommes évidemment éditeurs open source, avec une offre assez complète, on le verra tout à l'heure, les différents applicatifs qu'on propose sur les différents domaines métiers. Et donc on a une stratégie opérationnelle mixte, c'est-à-dire qu'on va être amené à adresser les collectivités de taille moyenne ou grande en direct, donc toujours avec cette logique de transfert de compétences, de maintenance, de support. Et également, on va pouvoir adresser des périmètres un peu spécifiques ou un peu plus petits, à travers des éditeurs partenaires, ou à travers des mutualisants, qui vont être amenés à proposer des projets de territoire sur les différentes applications proposées. Alors aujourd'hui, on est principalement reconnus en tant que leader en archivage électronique, donc sur la même logique que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire soit la solution est déployée dans les services d'archives de la collectivité concernée ou des collectivités concernées, soit dans des projets de territoire à des échelles variables, ça peut être donc régional, interdépartemental, départemental, ou bien porté par les EPCI. Au niveau des autres périmètres hors de notre spectre natif, donc par exemple les OPH ou encore le domaine de la santé, Libriciel a également des partenaires dédiés à l'exploitation et à la mise à disposition de ces logiciels et des services associés. Alors oui, donc ici on a notre catalogue, qui est assez exhaustif, qui a amené évidemment à se compléter au fur et à mesure des besoins qu'on pourrait rencontrer dans les collectivités. Donc le tiers de télétransmission opéré par l'Adulac pour le protocole Act et le protocole Helios. L'outil Délibre, également sous l'égide de l'Adulac, donc pour la partie convocation des élus. WebDélibre, qui est donc notre outil métier pour la dématérialisation des actes et la gestion des séances délibérantes. WebGFC, donc un outil de gestion courrier. L'EIPARAFER, qui lui donc rentre dans la catégorie des applications transverses, donc qui a vocation à permettre de signer et de viser l'ensemble des documents dématérialisés d'une collectivité, peu importe le domaine métier. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un paraffeur pour tout signer, peu importe que ce soit du RH, que ce soit de la finance, que ce soit de l'urbanisme, etc. L'orchestrateur de flux Pastel, donc qui a deux rôles. Un premier rôle de passe-plat applicatif, donc c'est le point d'entrée des applications métiers qui permet ensuite d'alimenter les outils de démat transverses que sont le paraffeur, le TDT, un outil de GED ou une solution d'archivage électronique. Et donc qui devient aujourd'hui un petit peu le cœur de notre politique d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on a vocation à étoffer les fonctionnalités de Pastel en proposant des packs métiers pour répondre aux différentes demandes qui évoluent, par exemple sur le domaine des marchés publics, sur le domaine RH, sur le domaine de l'urbanisme. Et actuellement, on travaille par exemple avec quelques régions pour initier un pack sur le domaine social propre à ce type de structure. Et enfin, les dernières briques qu'on propose correspondent au périmètre de l'archivage électronique. Donc trois outils, principalement l'application Azalae, qui est l'application qui va permettre de gérer la partie archivage électronique de l'ensemble des documents d'une collectivité. Et deux outils satellites complémentaires qui ont été amenés à répondre à d'autres besoins qui ont été identifiés par les services d'archives. Versae, qui est donc une plateforme de formulaire qui va permettre aux services versants, donc aux services producteurs, de pouvoir déposer manuellement les archives dans le SAE. Et RFAE, le petit dernier, qui est donc une application qui va permettre de centraliser les règles de gestion et de les mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs d'une structure. Donc toujours la même logique. Une interopérabilité au maximum. On met à disposition de n'importe quel éditeur qui souhaiterait s'interfacer notamment avec Pastel des bacs à sable, la doc des API, pour pouvoir opérer une dématérialisation totale du sol au plafond. Donc nous avons également la chance d'être ici en masse, enfin en masse, quatre collaborateurs qui sont avec nous. Donc Florian qui est mon homologue au niveau du Nord, Stéphane qui est le responsable partenaire et communication, et Nathalie qui est la responsable service. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez n'importe quelle question. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements